De voitures électriques, de nouvelles mesures ont été annoncées aux États-Unis pour en favoriser la production. Richard, la tendresse est à Washington. Alors, Richard, on décrit ces nouvelles mesures contre les émissions polluantes des voitures comme les plus strictes jamais adoptées. Voilà, adoptées par l'administration Biden via l'EPIA, l'Agence de protection de l'environnement. Mais Sophie, le président s'est transformé en contorsionné, je vous explique, dans un premier temps. On resserre les limites de pollution pour ce qui est des véhicules à essence, mais on n'impose pas pour autant une production telle pour une année telle quant aux véhicules électriques. On calcule que ça va se faire progressivement, que d'ici 2032, à peu près les deux tiers des nouveaux véhicules qui seront produits aux États-Unis seront électriques. La contorsion, Sophie et Elthier ont fait que le président Biden veut satisfaire son électorat environnementaliste jeune également, qui souhaite un passage rapide à la production d'autos électriques, tout en préservant le vote des travailleurs de l'auto, qui est fondamental dans un État comme le Michigan, un État stratégique, un État-clé, qui pour l'instant semble favoriser, mais qui ne voit pas de très bonheur la production de véhicules électriques parce qu'on demande moins de travailleurs. Alors on pense qu'avec ce qu'on a proposé, on va satisfaire les deux clans, les environnementalistes et puis les travailleurs de l'auto. Oui. Par ailleurs, Richard, est-ce que Donald Trump va réussir à trouver l'argent pour payer l'immense caution lié à sa condamnation pour fraude civile à New York? Même pour un milliardaire, Sophie, 450 quelques millions de dollars, ce n'est pas du pocket change. J'en parlais plus tôt cette semaine. Malgré la sollicitation d'une trentaine d'assureurs cautionneurs, aucun d'entre eux n'a voulu lui garantir cette caution de 454 millions de dollars. Et ça ne fait que s'alourdir avec les intérêts, Sophie. Donc il lui reste cinq jours jusqu'à lundi pour trouver un tel cautionneur. Bon, il y a quatre ans, lui-même se vantait, Sophie, qu'il avait en liquidité 400 millions de dollars. On pense que c'est plutôt 300 millions maintenant. Mais vous savez, il y a déjà un 100 millions de bloqués à cause de le temps qu'il porte en appel, cette décision de verser 83 millions de dollars à l'ancienne chroniqueur Eugene Carroll qui l'a diffamée. Bon, ça reste possible qu'il vende certaines de ses propriétés. Une vente de feu à si court terme. C'est sûr que tout ça écorche son image de milliardaire qui a réussi d'ici lundi, Sophie. Il peut toujours demander au plus haut tribunal de l'État de New York de suspendre cette décision le temps qu'il trouve l'argent. Il peut quêter aussi un de ses riches amis. On pense que c'est ce qu'il faisait avec Elon Musk lorsqu'il l'a accueilli récemment en Floride. Et puis, il reste que Leticia James, qui est l'atelier general, la ministre de la Justice de l'État de New York, dit « Si je n'ai pas l'argent lundi, je commence à faire vendre ses propriétés. » Selon le magazine Ford, il dit qu'il est propriétaire d'à peu près 3 milliards de dollars de propriétés à travers le monde. Il n'y a pas toujours pigé dans ce gros bassin-là. Qui sait? Merci beaucoup, Richard. À demain. Au revoir, Sophie.